Jeunes maraîchers recherchent terres à exploiter désespéramment. Une annonce que certains agriculteurs pourraient diffuser dans la presse locale, dans les Alpes d'Haute-Provence, vous allez le voir, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Les terres agricoles sont plus rares et donc plus chères. Reportage Aurélien Casanova et Fabien Manigou. Sylvain Garnon a quitté son ancienne vie de musicien itinérant pour devenir maraîcher. Problème, ses 8000 m2 de culture ne lui appartiennent pas. Il est donc à la recherche de la perle rare. Dans le 04, déjà il y a beaucoup de collines, donc c'est en pente. Et pour les légumes, il faut un truc plat, il faut un terrain plat. Et puis après, c'est de la terre relativement pauvre avec beaucoup de cailloux. Du coup, il n'y a pas beaucoup de terrain potentiellement accessible pour le maraîchage. Pendant trois ans, Sylvain peut planter sa récolte sur ce terrain, prêté par son ancien lycée agricole. Une initiative mise en place pour faciliter l'insertion professionnelle. Nous, ce qu'on a voulu, c'est créer un espace test. Donc en fait, vous voyez, Sylvain, il a toute la parcelle, tout équipé, il n'a plus qu'à. Et donc c'est lui qui choisit ce qu'il fait, c'est lui qui vend et l'argent, il est pour lui. Encore faut-il le gagner, son argent. Rougette, batavia rouge ou batavia blonde. C'est toute petite, au kilo, bien sûr. Et le métier d'agriculteur, c'est aussi faire sa place sur les marchés. Moi, la première fois où je suis venu sur le marché, en fait, le placier m'avait dit c'est bon, vous pouvez venir. Et je suis arrivé avec mes récoltes et puis il m'a dit, finalement, il n'y a pas de place. Et voilà, on a contacté la mairie et moi, j'ai harcelé le placier et puis j'ai fini par avoir la place. Mais non, ce n'est pas forcément évident, évident. Sylvain a encore un peu plus d'un an pour trouver le terrain idéal. Sinon, il faudra tout recommencer ailleurs, loin de sa nouvelle clientèle. Merci.